Musique Mes amis, bien le bonjour. En engineering, quand on regarde l'ancienne école, il y a un principe extrêmement important, qui est celui d'avoir toujours une idée de la valeur que nous sommes en train de calculer. Quand on utilise une feuille, un stylo, un ordinateur, une calculatrice, l'important, c'est d'avoir un préjugé sur le résultat du calcul. Pas nécessairement avoir une valeur exacte, mais au moins avoir un ordre de grandeur. Ceci permet de faire passer à notre résultat un test d'aberration, un test de vraisemblance, et de savoir si le chiffre que nous avons obtenu est réaliste ou s'il y a un problème avec. Aujourd'hui, on va parler de l'Air Canada 143, dit le planeur de Gimli. Alors, cette histoire absolument extraordinaire qui fait couler de l'encre jusqu'à maintenant au Canada est arrivée en juillet 1983. À l'époque, le Boeing 767 était un appareil relativement neuf dans la flotte de cette compagnie. Ce jour, il devait réaliser un vol entre Montréal, Ottawa, et puis continuer jusqu'à Edmonton, qui était la partie, cette dernière partie, était la plus longue de son routing. Alors, ce jour-là, on a deux pilotes assez peu expérimentés sur l'avion, et pour cause, il est nouveau. On a M. Persson, le commandant de bord, qui a 200 heures de vol, et on a à sa droite, M. Quintal, le copilote, qui a à peu près 75 heures de vol. Ils arrivent pour prendre possession de cet avion et ils réalisent qu'il y a un problème. Le problème, c'est que les jauges de carburant ne fonctionnent pas. Elles ont complètement disparu. Elles ne s'affichent pas sur l'écran. Enfin, il n'y a que les cercles qui s'affichent, mais les aiguilles et les chiffres ne sont plus là. Donc, normalement, si on regarde la minimum equipment list, l'avion ne doit pas partir. Un avion n'est pas censé partir avec des jauges de carburant qui ne marchent pas. Néanmoins, quand il parle avec l'équipage précédent, il a l'impression, le commandant de bord, M. Persson, a l'impression que l'équipage précédent est venu à Montréal avec ces jauges qui ne fonctionnaient pas. Donc, il se dit, et ça, c'était sa première erreur, vraiment, il se dit, s'ils l'ont fait, c'est que probablement, ils avaient une bonne raison de le faire. C'est que peut-être, ils ont obtenu une autorisation spéciale ou autre. Mais en tout cas, je vais supposer que s'ils l'ont fait, c'est que je peux le faire aussi. C'est du niveau, un radiologue qui fait passer un rayon X à un patient, il voit une paire de ciseaux à l'intérieur du corps du bonhomme, il va se dire, si le chirurgien a laissé une paire de ciseaux ou autre instrument à l'intérieur, c'est qu'il avait une raison valable. Donc, je ne vois pas le problème. Bon. Ils vont embarquer dans cet avion et faire leur calcul pour le carburant. Ils réalisent qu'ils ont besoin d'à peu près 20 tonnes pour faire leur vol. Le problème, c'est, les 20 tonnes, il faut les avoir dans les réservoirs. Mais combien y a-t-il déjà de carburant dans les réservoirs ? Pour ceci, ils vont utiliser une méthode qui consiste à aller sous l'aile, tirer une tige graduée. graduée, c'est une opération délicate qui est faite par les services de maintenance et puis qui permet de voir vraiment, à l'aide d'un tube, qui permet de savoir combien il y a de carburant dans les ailes. Alors, le système n'est pas si simple que cela. En réalité, la tige graduée n'est pas graduée en quantité de carburant. Elle est graduée en centimètres. Ça signifie tout simplement, elle donne la profondeur de carburant dans le réservoir. Ce jour-là, à mesure qu'il y a à peu près 62 centimètres dans une aile et 64 sur l'autre. Ils vont regarder sur des tables et ils vont calculer que ceci veut dire qu'il y a à peu près 7700 litres de carburant dans les réservoirs. Alors bien sûr, eux, ils réfléchissent, les pilotes réfléchissent en kilos ou en tonnes. C'est-à-dire que quand un avion décolle, on a besoin de savoir combien il pèse parce que ceci va conditionner les vitesses associées au décollage, la performance, les altitudes possibles ou pas possibles. Donc, les pilotes réfléchissent en kilos. Donc, il faut transformer ces 7700 litres en kilos. À ce moment-là, ils ont un petit problème. C'est qu'ils ne savent pas quelle est la valeur qu'il faut utiliser pour la conversion. Quel est le facteur ? Ils vont aller s'approcher d'un gars qui délivre du carburant et il va leur dire « Oui, je pense que le facteur, c'est 1,77. » Donc, ils vont prendre les 7700 litres et les multiplier par 1,77 pour obtenir le poids du carburant en kilogramme. Et ceci, tout de suite, est aberrant parce que, normalement, le carburant est plus léger que l'eau. On le sait. L'eau, c'est à peu près 1 kilogramme par litre. Donc, si j'ai 7700 litres d'eau, ça va peser probablement 7700 kilos. Et si j'ai 7700 litres de carburant, ça va être plus léger que 7700 kilos. On ne sait pas combien, 5000, 5500, 6000, mais ça ne sera pas plus lourd. Ils vont prendre les 7700 et les multiplier par le facteur que leur avait donné ce bonhomme. Ils vont multiplier par un facteur de 1,77. En faisant cela, ils vont obtenir une valeur énorme. Ils vont obtenir une quantité très élevée de carburant qui est déjà dans les ailes, réfléchissant en kilos. Ça, c'est la première erreur. Enfin, c'est la deuxième déjà. Après, ils se disent, bon, il va falloir qu'on rajoute, qu'on rajoute par-dessus pour obtenir la quantité nécessaire pour la journée. Quand ils veulent commander le carburant pour rajouter, ils vont faire la même erreur dans l'autre sens. Ça veut dire que ils se disent, on a besoin d'à peu près 8 tonnes de carburant extra. Ils veulent rajouter 8 tonnes de carburant. Prennent leur même facteur, ils divisent par ce facteur-là et ça leur donne, ils ont besoin d'à peu près 5000 litres. Ceci n'a pas de sens parce que si j'ai besoin de 8 tonnes de carburant, sachant que le carburant est plus léger encore une fois que l'eau, 8 tonnes de carburant, je m'attends en litres à ce que ça fasse plus que 8000 litres. Ça fera 9000, 10 000, 10 500, peu importe, en termes d'ordre de grandeur. Ça sera supérieur. Eux, ils vont commander 5000 litres. Ça signifie que le carburant est tellement dense dans leur calcul qu'à peine 5000 litres de carburant vont faire 8 tonnes. On voit encore une fois que ceci n'a strictement aucun sens. Ils embarquent leurs passagers. À la fermeture des portes, on a 69 personnes à bord de ce Boeing 767. Encore une fois, les jauges de carburant sont complètement HS. Et en réalité, pourquoi elles sont HS ? C'est tout simplement à cause d'un problème de fausse redondance. C'est-à-dire que normalement, il y avait deux circuits de calcul de quantité de carburant. Ces deux circuits indépendants arrivaient dans le même ordinateur, dans la même unité d'élaboration de données. Or, ceux-ci étaient censés être redondants sur le papier. Ça veut dire que si un circuit est en panne, normalement, le système continue à fonctionner normalement avec le circuit restant, la réalité était tout autre. La réalité était un système était dysfonctionnel et le boîtier n'arrivait pas à basculer d'un système à l'autre, était complètement parasité par le système dysfonctionnel et il laissait tomber les deux canaux de données. Donc, voilà la raison pour laquelle c'était ainsi. Le système avait montré des propensions à tomber en panne. Ils avaient eu des pannes intermittentes régulières. Mais voilà, il n'a jamais été changé parce qu'Air Canada n'avait pas la pièce en stock. L'appareil décolle, il fait tout d'abord le Montréal-Ottawa qui est un vol extrêmement court. Par la suite, il redécolle une deuxième fois pour aller vers Edmonton. Il monte au niveau 410 et le vol se passe très bien. Se passe très bien jusqu'au moment où soudainement, alors qu'ils ne sont pas très loin de Winnipeg, soudainement, ils vont voir une alarme qui s'affiche, qui dit baisse de pression de carburant. Donc il y a une baisse brutale de pression de carburant, tout simplement parce que les pompes qui sont en train d'aspirer du carburant depuis les ailes et pousser vers les moteurs commencent cette fois-ci à travailler presque à vide. Et à ce moment-là, ils vont signaler qu'il n'y a plus de carburant. Les pilotes, soudainement, sentent qu'il y a peut-être une embrouille, sentent que tout ça, ça ne leur plaît pas, ça pue. Contactent la tour de contrôle et ils demandent de faire une diversion sur Winnipeg. C'est autorisé tout de suite, ils entament leur descente, ils sont au niveau 350 quand soudainement les deux moteurs, l'un après l'autre, très rapidement, s'arrêtent. L'avion se transforme en pladeur. C'est le silence, il n'y a plus le bruit des moteurs, il n'y a que le bruit aérodynamique de l'air. Dans le cockpit, tous les écrans s'éteignent parce qu'il n'y a plus d'électricité, il y a une batterie, mais elle n'est pas à même d'alimenter toute l'électricité nécessaire par ces équipements. Il reste, en termes d'instrument, un altimètre, il reste la boussole qui va indiquer le cap et il reste un indicateur de vitesse. Il n'y a même pas de variomètre. Or, le variomètre sur un vol plané, c'est quand même un instrument important. Au dehors, va sortir ce qu'on appelle une rate, c'est une sorte de turbine, enfin une hélice tout simplement. C'est une hélice qui sort automatiquement au bout d'un bras et elle tourne, elle est entraînée par l'air rotatif et parmi les choses qu'elle fournit, c'est de la pression hydraulique. Ça signifie qu'il y a une pompe qu'elle entraîne pour fournir la pression hydraulique aux surfaces de vol. Mais attention, c'est une petite turbine avec une petite pompe, elle ne pourra pas nourrir le Boeing 767 de manière complète. Elle ne va nourrir que les équipements considérés comme absolument vitaux, c'est-à-dire elle ne peut pas nourrir les volets, ni les becs de bord d'attaque, ni les spoilers, ni le train d'atterrissage. Ça, c'est exclu. Elle n'a pas assez de puissance pour cela. Le commandant de bord qui était un pilote de planeur abouti, il va se retrouver peut-être dans une, quelque part dans une zone de confort, il va se retrouver, il a l'habitude de piloter des planeurs, mais jamais à partir du niveau 350, déjà pour commencer. Deuxièmement, le 767 est un très mauvais planeur. Le copilote, M. Quental, va commencer à faire des calculs, ça signifie toutes les minutes, prend un chrono, puis toutes les minutes, il mesure l'altitude, et va trouver qu'ils sont en train de tomber un peu plus de 2000 pieds par minute. Deuxièmement, il contacte régulièrement la tour de contrôle et leur demande les distances parcourues. ils vont lui donner la distance par rapport à l'aéroport. Il va faire un deuxième calcul et cette fois-ci il ne va pas se tromper. Il va faire un deuxième calcul qui va inclure d'une part la distance parcourue et d'une part l'altitude perdue durant cette distance. Ceci lui permet de calculer qu'ils ont à peu près une finesse de 12. Ça veut dire que pour 12 000 mètres parcourus en horizontal, ils tombent de 1000 mètres. continuent à voler à un moment donné l'aéroport de Winnipeg et face à eux ils le voient loin à l'horizon mais il est là il fait beau ses jours et soudainement les calculs de M. Kental vont lui montrer quelque chose absolument terrible. Ils ne pourront pas atteindre cet aéroport. Cet aéroport il est trop loin. Même s'il est là devant eux il est visible. S'ils décident d'y aller ils vont être au sol bien avant d'arriver à la piste. Il s'était rappelé également que près du lac Winnipeg qui s'est allé à l'endroit tout nord et bien il y a une base militaire celle de Gimli. Ils n'ont pas les cartes pour cette base mais ils se rappellent qu'il a été pilote pour l'armée pour l'air force canadienne et donc ils se rappellent qu'il était basé à cet endroit. Et donc il se dit ça pourrait être une solution pour nous et comme c'est un endroit qui est plus proche il décide d'y aller. Donc l'appareil vire s'éloigne de Winnipeg et part au-dessus du lac. Le commandant de bord essaye de maintenir de trouver visuellement l'axe de la piste et maintenir un bon plan de descente parce que tout simplement il n'a pas la possibilité de tester deux fois les réacteurs sont éteints l'avion est en mode plané ça veut dire que s'il est trop bas il va tomber dans le lac s'il est trop il a trop d'énergie et bien il ne pourra pas poser il finira de l'autre côté de l'aéroport et là bon voilà il pourra se terminer sur une ville il pourra se terminer dans un champ mais ça sera probablement le crash donc il essaye de contrôler son avion le mieux qu'il peut soudainement une fois qu'il est relativement proche de la piste il réalise qu'il est trop haut parce qu'il a été un peu trop conservateur c'est normal il réalise qu'il est trop haut la première idée qui lui vient c'est faire un 360 degrés ça signifie faire un tour complet or le problème c'est que le tour complet il n'est pas sûr combien d'altitude il va perdre il a même l'impression que s'il entame un tour complet eh bien il perdra trop d'altitude et il finira dans le lac avant d'avoir fini le tour d'un autre côté juste piquer n'est pas une solution parce que quand un avion pique comme ceci il ne perd pas vraiment d'énergie c'est à dire que il perd de l'altitude c'est vrai donc l'énergie potentielle va diminuer mais en même temps il gagne de la vitesse donc l'énergie cinétique augmente donc l'un dans l'autre c'est pas vraiment une perte d'énergie ça veut dire que s'il fait cela après il sort il va trop vite on se rappelle que les spoilers sur les ailes ne fonctionnent pas donc il peut arriver sur la piste à une vitesse importante l'avion ne posera pas flottera tout le long de la piste et puis il sortira de l'autre côté et là c'est la catastrophe il décide de faire un truc qui se fait sur planeur qui est interdit sur les avions de ligne c'est ce qu'on appelle la glissade ça veut dire que il va avec les ailerons avec les ailerons il va braquer à gauche monsieur Quintal le copilote se rappelle que l'avion était incliné à plus de 45 degrés c'était une méga inclinaison on n'a pas les boîtes noires les boîtes noires sont arrêtées dans l'enregistrée au moment où les réacteurs sont éteints c'est normal parce qu'elles ne sont pas considérées comme prioritaires en termes d'énergie électrique donc il s'incline comme ceci alors normalement si l'avion s'incline comme ceci il a tendance à partir comme ça mais en fait pour compenser cela pour qu'il reste droit et bien ce qu'il va faire il va avec les palonies ça signifie avec la gouverne de direction braquer complètement dans l'autre sens donc l'avion fait ça et il avance comme ceci c'est à dire que l'appareil avance pratiquement latéralement en offrant toute cette section là à l'air de sorte que il y a un freinage aérodynamique énorme il y a une perte aussi de qualité aérodynamique de l'avion qui va descendre et en fait l'avion arrive comme ceci sur la piste et l'avantage avec ça c'est que c'est une manoeuvre qui permet de perdre de l'altitude sans prendre de la vitesse alors pourquoi elle est interdite habituellement sur les avions de ligne et bien tout simplement quand les réacteurs reçoivent l'air ça c'est le vecteur ça c'est le vecteur vitesse on vole normal si on a si on a un avion qui vole en croisière le vecteur vitesse est pratiquement aligné avec l'avion ça veut dire que les réacteurs reçoivent l'air droit comme ceci si l'avion vole lentement ralenti pour l'atterrissage le vecteur vitesse fait cela vous voyez plus rapide plus lent maintenant le problème c'est que quand on est dans une logique de glissade le vecteur vitesse arrive latéralement or les réacteurs quand ils reçoivent l'air latéralement et bien ils ne peuvent pas fonctionner ça signifie que ceci va créer des tourbillons à l'entrée des réacteurs et l'air arrivant comme ça en angle ne va pas suffisamment alimenter les compresseurs ceux-ci vont commencer à décrocher et on peut aller à l'extinction des réacteurs sauf que là l'avantage c'est qu'ils sont éteints donc on ne risque pas on ne risque pas grand chose mais il y a un autre problème la rate la ratée l'hélice la petite hélice qui alimente en énergie et bien cette hélice elle est dehors et elle reçoit aussi elle reçoit aussi l'air sous un angle alors quand elle reçoit l'air sous un angle elle ne va pas être efficace l'hélice est faite pour recevoir l'air de face quand elle commence à recevoir l'air sur le côté n'est-ce pas quand l'hélice commence à recevoir l'air sur le côté comme ceci et bien on peut imaginer que ce vecteur R est divisé en deux composantes une composante latérale qui ne sert à rien pour l'hélice si on souffle sur une hélice latéralement on ne va pas l'entraîner et puis il y a une composante de face sauf que cette composante de face est plus faible et ceci causera au niveau de l'avion un abaissement ou un effondrement de la pression hydraulique de secours et le pilote a de plus en plus de mal à gérer les commandes qui deviennent de plus en plus lourdes pendant ce temps M. Cantal cherche à sortir le train d'atterrissage prend la manette la va vers down la pousse vers down le train d'atterrissage ne bouge pas tout simplement il n'est pas alimenté par la pression hydraulique d'urgence il doit tirer sur des manettes qui vont faire que le train est libéré parce qu'en réalité quand le train d'atterrissage rentre il est rentré par la pression hydraulique effectivement mais il n'est pas maintenu par celle-ci la pression hydraulique ne maintient pas le train d'atterrissage en place il est accroché par il va s'accrocher à un système de crochets littéralement qui peuvent être libérés depuis le cockpit et provoquer la chute du train d'atterrissage donc les trains principaux sortent tombent et se verrouillent le train d'avant ici va sortir mais il ne va pas se verrouiller ça signifie il va être bas mais il n'est pas verrouillé dans la cabine bien sûr les passagers vont exprimer un taux de satisfaction extrêmement bas ou extrêmement faible pour la qualité des services de la compagnie aérienne en ce moment là certains ont même écrit leur dernier leur dernier vœu ou leur testament l'appareil arrive silencieusement vers la piste quand les pilotes réalisent que celle-ci est plein de gens en fait ce que monsieur Quintal ne savait pas c'est que depuis qu'il a quitté l'armée l'eau a coulé sous les pans et la base de Gimli a été fermée c'est une base qui était créée vers la deuxième guerre mondiale et a été fermée au début des années 70 et en fait une des pistes a été transformée en piste de course pour voiture et donc les gens arrivaient avec des petites voitures avec des enfants et tout ça et puis faisaient la course dessus c'est une petite voiture qui ressemble à des voitures comme le 767 arrive silencieusement vers cette foule les gens ne le voient pas ils finissent par le voir mais c'est vraiment dernière minute quand ils le voient ils font quoi ? certains commencent à courir latéralement pour sortir de la piste là où d'autres instinctivement pensent qu'à s'éloigner de l'avion le plus vite possible et vont courir selon l'axe de la piste ça signifie le 767 est derrière eux et eux ils sont en train de courir ils sont en train d'arriver comme ceci pour poser et eux ils sont en train de courir d'accord ? le commandant de bord monsieur Persson arrive très difficilement à sortir l'avion de cette position de glissade pourquoi ? parce qu'il n'y a presque plus de pression hydraulique donc il doit donner avec toutes ses forces un coup sur les ailerons et sur la gouverne de direction pour pouvoir aligner l'avion l'instant d'après l'avion touche et puis il touche à grande vitesse parce qu'il n'y a pas de volet les volets ne sortent pas or les volets sont nécessaires pour que l'avion puisse évoluer lentement donc là il atterrit à une grande vitesse dès qu'il touche les freins les pneus se bloquent explosent prennent feu et puis ce qui s'est passé c'est que la roulette de nez va collapser sous l'appareil et puis le nez de l'avion tombe et il commence à gratter contre le sol en allant vers des enfants qui sont en train de courir devant lui il était si proche d'eux qu'il pouvait le commandant de bord voir la terreur sur leur visage l'appareil s'arrête et Dieu merci il n'a touché personne au sol ça c'est déjà le premier point deuxièmement il y a la fumée qui s'accumule sur l'avant de celui-ci dû au frottement contre le sol donc les passagers ne peuvent pas évacuer par l'avant ils cherchent à évacuer par l'arrière or le problème si on regarde à l'arrière l'appareil n'est pas posé comme ceci au sol mais il est posé comme ceci ça signifie l'arrière de l'appareil est élevé ça veut dire que les toboggans qui sont à l'arrière au lieu d'offrir un angle un joli angle 30 ou 45 degrés permettant une évacuation normale et bien ils sont en train de pendre à 60 degrés ça signifie qu'ils offrent une évacuation qui n'est pas on ne sait pas de la chute libre encore mais on n'est pas loin on est allé peut-être en ordre de grandeur on est peut-être à 65 70% de la chute libre donc certains vont se casser des choses en tombant d'autres arrivent à fuir sur les ailes et puis ils sortent les gens qui faisaient la course arrivent avec des petits extincteurs qu'ils avaient pour leur voiture ils commencent à attaquer le 767 avec des extincteurs portatifs tout simplement parce qu'il n'y a pas de pompiers sur cet aéroport en tout cas ils réussissent à maîtriser ce début d'incendie qui était lié plus au frottement contre le sol qu'autre chose et puis tout le monde est sain et sauf le Canada va être va devenir fou pour cette histoire parce que c'est un miracle et ça a tous les ça a quelque part tous les ingrédients les ingrédients humains les ingrédients techniques et puis finalement il n'y a pas eu mort d'homme même les dégâts matériels sont limités c'est à dire que l'avion va être réparé sur place en partie il décollera de Gimli et puis il sera restauré il sera restauré et puis il continuera à voler pendant plus de 20 ans il a été détruit récemment il a été envoyé vers un cimetière où il a été découpé en morceaux mais au fond il n'a pas il n'a pas été si endommagé que cela les pilotes ont été sanctionnés quand même Air Canada a a retiré le commandement à M. Person ça signifie il est devenu copilote pendant à peu près 6 mois après il a fait appel il a réussi à revenir sur le siège de gauche il a continué sa carrière sans trop de problèmes M. Quintal le copilote a été suspendu pendant 15 jours sans solde et après il est revenu il est revenu dans la boucle on leur a reproché en particulier d'avoir en plus des erreurs qu'ils ont fait d'avoir décollé avec des jauges de carburant qui étaient complètement dysfonctionnelles qui n'étaient pas là en fait qui ne s'affichaient pas et ceci contrairement à toutes les règles et à tout ce qui est écrit dans la M.E.L mais bon ils avaient supposé que si quelqu'un l'a fait ils peuvent le faire eux aussi voilà mes amis en tout cas ça s'est bien terminé et puis on se verra dans une autre dans une autre vidéo à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !